Bonjour et bienvenue dans ce petit hors-série du lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je vous retrouve aujourd'hui pour un hors-série spécial Layette avec les petites choses que j'ai réalisées, un petit gilet pour ma nièce et puis des petites choses pour une petite Constance qui vient de naître et que j'ai hâte de rencontrer et pour laquelle j'ai préparé quelques petites choses. Alors on va commencer par une petite partie tricot, il y a quelques petits tricots et puis après je vous indiquerai le temps où commence la partie couture, le tout étant spécial bébé. Alors en premier, donc en tricot, je vais déjà commencer par vous montrer le gilet que j'ai tricoté pour Cléo. Ma petite Nes Cléo qui est un gilet, alors on ne dira pas que nous sommes le 16 février et que je voulais lui faire pour Noël, on ne le dira pas. Mais en réalité je l'ai fini depuis au moins un mois mais je ne l'ai pas envoyé. Je n'ai pas eu le courage d'aller à la poste ce qui est bien dommage. Donc je vous le montre et après je l'envoie direct. Donc il s'agit du gilet Corrigan de Solène Quickslaure. Je vous mettrai un petit visuel du modèle qui est un gilet que j'avais tricoté pour Faustine quand elle était bébé. Donc ça date et j'avais adoré ce modèle. Voilà, c'était vraiment un petit gilet qui m'avait beaucoup plu. Donc j'étais ravie de le refaire. Et je crois qu'en fait je l'ai fait dans la même taille que j'avais fait pour Faustine. Donc voilà, c'est rigolo. Ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà le petit gilet en question. Donc le gilet Corrigan de Solène Quickslaure que j'ai tricoté en taille 18-24 mois. Donc pour Cléo, un surnaturel de la droguerie. Qui est ce coloris-là, un bleu. Voilà, je l'avais choisi avec Céline. Donc elle avait choisi ce bleu canard que j'adore. Donc j'étais ravie. Voilà. Alors c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Voilà. On commence par en fait un rang comme ça là. Et puis on commence tout de suite par les torsades. Alors je me suis un petit peu trompée dans le motif. Normalement il est plus progressif que ça. Bon, je l'ai laissé comme ça, tant pis. Et donc les torsades sont sur du jersey en vert. Voilà. Donc on a des augmentations, puisque c'est en forme de yoke. Donc vous voyez que ça grandit. Et puis donc c'est torsade. Et on fait également en même temps la bande de boutonnage. Voilà. Qui est un peu un jeu de côte et un léger raicord. Voilà. Donc arrivé à la hauteur d'emmanchure, on laisse les mailles des manches en attente. Et on continue le corps tout droit. En jersey pour le coup en droit cette fois-ci. Avec toujours la pâte de boutonnage en même temps. Et puis à un certain moment on finit par des côtes. Donc on insère régulièrement en même temps dans la pâte de boutonnage les boutonnières. Voilà. Qui sont du coup je trouve un petit peu grandes. Et j'ai encore mis des boutons, je sens que ça va s'ouvrir tout le temps. Voilà. Bon. Donc ensuite on reprend les mailles des manches. Et on tricote les manches. Voilà. Les manches sont assez larges. C'est pas mal pour habiller un bébé. Elles sont larges parce que moi je les ai passées. Vous voyez elles me vont presque. Donc les manches sont larges. Je pense que c'est pratique pour aller chercher la mange un bébé. Après là elle est plus bébé. Mais bon. Voilà. On termine à nouveau par des côtes. Voilà. Alors. Que je vais vous dire de ce gilet ? D'abord j'ai été très agréablement surprise de la laine, de la surnaturelle. Vraiment très très agréable à tricoter. Je trouve qu'elle a un joli rendu. Bien net. Elle est toute douce. Voilà. Je pense que pour des laines pour bébé, ça m'a donné envie de la réutiliser cette laine. En revanche, et c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, on va appeler ça de l'expérience. Donc comme je vous le dis, je l'avais tricoté pour Faustine quand elle était bébé. Faustine a maintenant douze ans. Voilà. Donc ça fait plus de douze ans que je tricote. Et à l'époque, je n'avais pas noté des choses qui m'ont déplu. C'est un bien grand mot. Mais en fait que je changerais si je retricotais ce gilet. D'abord l'encolure là comme ça. Ça se voit. Je trouve qu'elle est trop dégagée. Et puis je ne trouve ça pas très heureux que ça arrive comme ça à cru. Et en fait tout le long du gilet, j'avais oublié que... Voilà. Je me suis dit à la fin on va relever des côtes, des mailles pour faire des côtes. Et du reste je ne sais pas si je ne devrais pas le faire en fait. Enfin voilà. Je trouve que là l'encolure elle est trop dégagée. Pour un petit bébé qui du coup va avoir le cou à l'air etc. Et en plus ce n'est pas très joli. Je trouve que la pâte de boutonnage... Ça c'est le problème des pâtes de boutonnage à même. Elle gondole un peu. Et puis les boutons sont trop espacés. Voilà. J'aurais dû en mettre plus. Vous voyez ça va... Voilà. Donc voilà deux défauts en fait que j'aurais dû... Alors qui ne m'avaient pas frappé à l'époque. Que j'aurais dû corriger en le tricotant. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. La pâte de boutonnage a marqué il n'est pas trop tard. Surtout qu'il me reste un petit peu de laine. Donc voilà. Peut-être bien que je le ferai. C'est-à-dire que je ne lui envoie pas encore maintenant mais bon. Ou alors je lui envoie et puis on va voir ce qu'elle en pense. Enfin voilà. Du coup je... Je trouve que ce petit gilet que j'avais adoré à l'époque. Vraiment qui était un de mes best. Et bien aujourd'hui c'est... Voilà. Ce n'est pas que je ne l'adore pas. Je le trouve toujours aussi joli. Mais il y a des petites choses que je modifierai pour le rendre encore mieux. Voilà. Au niveau de la taille ça me paraît pas mal. J'espère que ça lui ira quand même un peu de temps. Parce que je veux que j'ai mis du temps à lui envoyer. Voilà. Donc voilà pour le gilet Corrigan de Solène Quickslorer. Enfin que j'aime beaucoup mais il y a des petites choses que je changerai. Alors ensuite on va passer à... Un petit Constance. Spécial Constance. Donc elle avait les preuves en tricot. Amandine. Donc on avait été au Nittite avec Amandine. Donc la maman de Constance et puis les copines. Et Amandine avait acheté plein de mini pour faire un semainier de petites chaussettes. Pour Constance. Avec l'idée que chacune d'entre nous en tricote deux paires. Et voilà. Comme ça chaque jour on accompagnerait un petit peu Constance. Je trouvais que la symbolique était super sympa. Les mini étaient super jolis. Je crois qu'elle les avait achetés chez The Whisky. Mais je ne voudrais plus dire de bêtises. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne me souviens plus exactement. Ou alors... Non je ne sais plus chez qui elle les avait achetés. Mais enfin les couleurs étaient vachement jolies. Et puis... Et puis c'était sympa comme projet. Donc Amandine avait repéré un modèle de chaussettes qui s'appelle Petit pied de Marie-Christine Lévesque. Qui est un modèle gratuit sur Avellerie. Je vous mettrai pareil un petit visuel. Et donc bah... J'ai tricoté mes deux petites paires. Alors la première petite paires. Je ne sais pas trop choupir ça. Regardez-moi ça. Oh c'est trop bien. Donc je n'ai pas le nom. Je ne me souviens plus de la marque de la laine. Et je n'ai pas le nom des coloris. Mais trop mime. Donc la première paire. Donc vous voyez que c'est une chaussette. Une vraie chaussette. Toute simple. Alors on commence par le haut. On tricote en côte de deux. Après on a un vrai talon. Avec un gousset etc. Alors celui-ci. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que je n'ai pas fait les deux pareils. Celui-ci. C'est des... C'est que d'un talon. J'ai glissé toutes les mailles. J'ai glissé une maille sur deux. Donc je ne sais pas. Voilà. Ensuite on fait le petit pied. Donc le dessus est encore en côte. Le dessous est en jersey. Et puis on a les diminutions. Voilà. Et donc ça permet d'avoir des petites chaussettes qui normalement tiennent bien au pied. Parce que vous voyez qu'elles sont assez resserrées. Voilà. Et qu'on peut aussi faire comme ça. Je ne sais pas mieux. Donc je trouve ça trop mignon. Donc la première paire. Et la deuxième. Donc là je pense que c'est celle-ci qui sont juste. Où en fait le talon est... J'ai glissé une maille sur deux. Oui ça se voit. Je pense que le premier je me suis trompée. J'ai mal lu. Je ne sais pas comment j'ai fait. Donc voilà la deuxième petite paire. Que je trouve trop trop jolie. Voilà. J'ai essayé de faire un montage assez souple. J'espère que ça va aller. Alors. Donc on continue sur les... Sur la partie couture de ce que j'ai cousu pour la petite Constance. Alors j'ai cousu... Trois tailles différentes. Oui c'est ça. Trois tailles différentes. Donc la première chose que j'ai cousue. Qui est issue de ce livre. La petite garde-robe des bébés de la droguerie. Voilà. Qui est un livre qui est sorti en juin. Je crois. J'avais vraiment craqué sur ce livre. Les modèles me paraissaient vraiment jolis. Et voilà. J'avais dans l'idée de faire plein de petites choses. Pour ma petite nièce Athénée. Que je n'ai pas encore faite. Mais c'est pas grave ça va venir. Et voilà. Donc le premier... Enfin le modèle qui m'avait vraiment le plus tapé dans l'œil. C'est la combinaison Louison. Il y a deux versions. La version un peu garçon. La version un peu fille. Voilà. Donc moi j'ai fait cette version-ci. Pour la petite Constance. Et j'ai réalisé la taille naissance. Je pense que ça équivaut plus. Ça a dû un mois. Mais tant mieux parce que quand même. Voilà. Il ne faut tant qu'à faire que ça lui aille un peu plus que deux jours. Voilà. C'est un niveau... Vous voyez. Il met trois boutons sur quatre. Et... Voilà. Ça se fait en double gaz, lourd, etc. Enfin... Voilà. Alors moi j'ai fait... Je l'ai réalisé dans un reste de... C'est de la double gaz. Enfin... Oui c'est de la double gaz. Six watts six que j'ai acheté chez Pauline. La mercerie La Rochelle. Et avec laquelle je me suis posé une robe que je vous montrerai bientôt. Et il me restait un petit bout. Donc je me suis dit ça, ça va être parfait pour faire la petite salopette. Donc la seule chose c'est que je n'en ai pas eu assez. Et donc j'ai fait une découpe au milieu d'eau. Normalement il est en une pièce. Moi j'ai une découpe. Mais qui n'est pas gênante. Et j'ai essayé de faire en sorte que ça soit symétrique. Enfin j'ai fait en sorte que ça soit symétrique tant qu'à fait. Donc la petite combinaison louison, elle se caractérise. Donc il y a un devant, vous voyez, assez large. Avec des petites poches absolument trop choupies. Et un petit peu froncées en bas. Voilà. Les bas de jambes sont élastiqués. Le dos, donc normalement je vous dis qu'il y a en une seule pièce. Mais bon, là j'ai fait en deux pièces. Avec des boutons, une patte de boutonnage. Et des pressions à coudre. Voilà. J'ai bien aimé le coup des pressions à coudre. Parce que décidément j'aime pas les pressions. Voilà. Puis là j'y suis allée. J'y suis pas allée de main morte. J'ai fait plein plein de tours. Histoire de sécuriser le truc. Et puis ces petits volants. Tout m'est mis à la manchure. Qu'il n'y a pas pour la version garçon. Mais voilà. Le col est fini par un biais. Alors moi j'ai pris un biais. J'ai pris ce que j'avais en stock. Et c'était un biais. Alors vous allez voir que j'ai plusieurs biais. J'ai celui-là pour les emmanchures. Parce que les emmanchures sont... Je vais vous montrer. C'est une pièce assez technique. Mais qui se passe vraiment bien. Enfin j'étais vraiment agréable surprise. Donc vous voyez voilà sur l'envers. Donc on a la patte de boutonnage qui est... Voilà. L'encolure qui est finie par un biais. Donc j'ai choisi ce petit biais. Qui a des petites baleines tout mimi. Qui allaient pas mal avec les petites fleurs. Donc voilà. Et puis pour les emmanchures j'avais ce biais là. Qui est tout petit. Qui est un biais qui date de ma grand-mère. Donc il est très très fin. Voilà. Et qui est plus difficile à poser. Parce qu'il y a l'épaisseur de la double gaz. L'épaisseur du volant etc. Voilà. Il était tout fin. Donc voilà. Mais j'en avais pas assez pour faire l'encolure avec ça. Voilà. Donc oui le dos est fermé avec une patte de boutonnage. Et les jambes sont aussi fermées avec une... Avec des pattes de... Enfin des pressions. Voilà. Je cherche des pattes de pression. Vous voyez ça s'ouvre complètement. Hop. Ce qui fait que pour changer l'enfant. Ça va être très très pratique. Et alors en fait le... Devant est fini là. On vient coudre une paventure. Voilà. Et le dos on vient coudre à la fois... Enfin une patte quoi. Qui est doublée. Franchement. J'étais... J'étais... C'est quand même un patron qui a plusieurs... Vous voyez il a des détails. Il est bien fini etc. Ça s'est très bien passé. Le tissu est très agréable à coudre. Vous voyez c'est... Je sais pas si c'est... Enfin... Oui c'est une sorte de double gaz. Mais un peu côtelé à l'intérieur. Vraiment très très... Très très agréable. Voilà. Super qualité. En tout cas à coudre. J'espère que ça... Lui ira et que ça durera un petit peu. Je trouve ça trop trop mignon. Et donc le patron... Vraiment j'étais agréablement surprise. Parce que... J'avais déjà acheté... Plusieurs fois les livres de la droguerie. Je sais plus c'était... Enfin un des premiers livres des bébés de la droguerie. Et voilà. Leurs patrons sont très jolis. Mais je trouvais que les finitions laissaient à désirer. Que les explications étaient pas tip top non plus. Voilà. Donc là j'y suis allée. En me disant... Bon en plus la pièce elle est assez technique etc. Et franchement. Ils ont fait des... Vraiment des efforts. Les finitions moi je trouve sont vraiment au top. C'est bien fini. Voilà. Tout est bien fini. Tout est bien conçu. Tout tombe bien. C'est pas juste un truc à l'arrache. Il y a les pressions. Vous voyez comme ça. Enfin voilà quoi. Je trouve vraiment... J'étais vraiment satisfaite de ce patron. Donc je suis vraiment contente. Et je trouve adorable cette petite combi. Voilà. Les tissus. Je suis très très contente. Donc la combinaison Louison. En taille un mois de ce livre. Alors après. Et bah du coup j'étais tellement contente de ce livre. Que je me suis dit bon je reste dans ce livre. Et le deuxième projet. Je me suis dit un petit classique. Pour les bébés. J'ai fait la brassière Léonie. Alors là de la même façon il y a Léon et Léonie. Voilà. Moi j'ai fait Léonie avec le col là. Comme ça. Pour une version petite fille. Cette fois-ci j'ai fait en taille 3 mois. Histoire que... Il y a un peu pour toutes les tailles. Comme il y a des petites chaussettes qui allaient l'accompagner tous les jours. C'était pour l'accompagner un petit peu dans sa croissance. Et je l'ai fait avec une chute d'un... Ou une peaupline de lycée l'or. Que j'avais utilisé pour me faire une petite chemise à moi. C'est pas trop choupi. Donc c'est la petite brassière toute simple. Avec un devant. Deux dos fermés au dos. Avec des boutons. Regardez-moi ces boutons. Mais trop trop jolis. Il y a des paillettes. Est-ce que vous voyez bien les paillettes ? Que j'ai acheté chez Polymite. La mercerie La Rochelle de Matrouille. Ça j'adore. Alors j'en ai pris un petit peu plus pour moi. Pour me faire une petite chemise. Voilà. Des manches absolument toutes simples. L'ourlet est en double rentrée. On finit... Ah je... Voilà. Une parementure. Là. On finit avec un biais que j'ai fait dans le même tissu. Voilà. Et puis... Un ourlet double en bas. Un ourlet double au manche aussi. Enfin c'est tout simple après. C'est vraiment une petite cousette choupette. Voilà. J'ai fini à la surjeteuse à l'intérieur. Donc aucun problème là non plus pour ce petit patron. Voilà. Ça se passe très très bien. Et je trouve qu'il est trop trop minuit. Bon. Nous sommes d'accord qu'il me fallait un pantalon pour aller avec cette petite tunique. Donc du coup... J'ai cherché un petit peu dans les... Alors là... Yana il y avait un pantalon mais que je vous reparlerai après. Il n'y avait pas exactement ce que je voulais. J'ai hésité à reprendre les intemporels pour bébé d'Astrid Le Provo. Ça aurait pu marcher aussi très bien. Et alors j'ai... Je me suis souvenu que j'avais vu le patron Capella chez Hikati Couture. J'ai hésité en disant mais j'ai acheté le pantalon Newport de chez eux. Je pourrais adapter tout à fait. Le pantalon Capella ce qui me plaisait c'est qu'il a... Je vous mettrai un petit visé. Il a un petit revers contrastant. Donc je vois ça hyper joli. Au final j'ai craqué en me disant que j'avais plein de bébés à gâter. Que ça très... Voilà. J'aime beaucoup les patrons Hikati Couture. Ils sont vraiment bien faits. Claires. Pareil. Et finitions bien. Donc voilà. Et donc j'ai fait le petit pantalon. Donc en taille 3 mois aussi. Donc vous voyez c'est un pantalon tout simple. Taille élastiquée dans ce velours tout doux. Que j'ai acheté à l'atelier de Gaspard et Léonie. Une mercerie que j'ai pour mon malheur découvert il n'y a pas longtemps. C'est une pub Instagram. Et ils ont des trop jolis tissus. Donc comme j'avais besoin de petits velours pour les petites cousettes bébés. J'en ai profité. Voilà. Donc j'ai acheté juste un tout petit morceau. Et du coup j'ai fait les revers. Vous voyez qu'en fait... On vient coudre vraiment à la base le pantalon il est comme ça. Voilà. On fait un revers à l'intérieur. Hop. Et du coup quand on le porte on peut faire un petit rappel ou pas. On peut le porter comme ça. Bon ça s'évase un petit peu. C'est pas fait pro. Vous voyez qu'on voit que ça s'évase. Donc c'est plus joli c'est quand même de le porter comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment un pantalon tout simple avec les devants. Le dos, la taille élastiquée et puis les petits revers que je trouvais trop mignons. Et du coup ce qui me permettait de faire une petite tenue. Petite tenue pour Constance. Trop choupette. Moi j'adore. Je trouve ça trop mignon. Le velours est tout doux. Enfin voilà. Je trouve que ça allait bien ensemble. J'étais contente. J'étais contente. Ça me fait craquer. Dernière petite tenue pour Constance. Ça s'en taille 6 mois. Mais oui, mais oui. Et cette fois-ci je voulais utiliser une chute de jersey de Stélor que j'avais. J'avais un t-shirt que je me suis cousu. Je crois bien. Donc j'avais très envie de faire un petit t-shirt avec ça. Je sais qu'Amandine aime beaucoup. Elle est ici Stélor comme moi. Donc voilà. Ça me faisait plaisir de faire ça pour elle. Et du coup j'ai beaucoup hésité sur le modèle du t-shirt. Et puis finalement je suis repartie dans le Burda Baby spécial Baby. Qui date de 2019. Et qui est le hors-série numéro 80H. Voilà. Alors je l'ai beaucoup exploité. J'ai beaucoup fait cette petite brassière là comme on le veut Liam. Mais je ne gère pas toujours très bien les pressions. Donc là je me suis dit je vais faire... Alors j'ai fait le modèle t-shirt anniversaire il s'appelle. Donc j'ai juste rallongé les manches. Voilà. Donc j'ai fait une taille 6 mois. Et sinon je n'ai pas changé... Voilà. J'ai juste allongé les manches pour... Parce que... Enfin... J'ai dit 6 mois. Bon elle vient de naître. Ce sera quand même peut-être... C'est bien d'avoir un mouchon quand même. Voilà. Donc vous voyez là... C'est des feuilles comme ça. Donc les patrons ne se chevauchent pas. Donc par contre il faut... Si on veut utiliser plusieurs tailles il faut quand même décalquer. Donc là au début j'avais un peu fait ça à l'arrache. Là j'ai décalqué. Donc quand même j'en sers souvent. Les marges de couture ne sont pas incluses. Donc il faut les rajouter. Bon. Voilà. Mais à part ça sinon... C'est très simple. C'est bien expliqué. Il y a des schémas pour expliquer tout ça. Vous voyez des explications. Si je vous montre un truc. Il n'y a pas un patron qui va tomber. Ça sera mieux. Les explications sont bien. Avec des schémas. C'est clair. Franchement. Ça c'est des patrons. On peut y aller facilement. Et je trouve que ça tombe bien. Donc voilà. Le petit t-shirt. Avec ce super joli jersey listé l'or. Donc si moi je me suis dit que ça faisait des couleurs un peu printemps. Comme le t-shirt. Donc c'était très bien. Vous voyez que c'est un t-shirt en collure raglant. Enfin les manches raglant pardon. Donc avec un dos. Un devant un peu plus échancré. Les manches raglant. Et puis je n'avais pas fait. J'avais déjà fait une version. J'avais oublié de le faire. Il y a une ouverture en fait. Ce qui permet vraiment que ce soit facile de passer la tête du bébé. J'avais oublié de le faire pour... Donc en fait il faut rajouter... Il ne faut pas oublier quand on coupe une des deux manches de rajouter une pâte. Je ne l'avais pas faite pour la première version que j'avais cousue pour mon neveu. Là j'y ai bien pensé. Par contre je ne mets qu'une seule pression. Ils en mettent trois. Toujours d'abord parce que je n'ai pas posé des pressions. Puis parce qu'en fait il n'y a pas forcément besoin. Bon après je verrai si Amandine Médicain en a besoin je changerai. La petite pâte d'encolure. Voilà. Je suis assez contente. Je me suis vraiment appliquée parce que... Voilà je voulais faire quelque chose de bien. Et écoutez je trouve ça... Ça me paraît très grand. J'ai fait l'ourlet au point zigzag de la machine à coudre. Voilà. Pour que ça soit bien élastique et propre. J'avais avant surjeté les ourlets et puis je l'ai cousu au point zigzag. Voilà j'ai fait pareil pour le bas. Voilà. Donc je me suis vraiment appliquée parce que je voulais que ça soit bien. Oui on ne peut pas tout faire à la surjeteuse. Notamment parce qu'il y a la... Justement la fameuse pâte là. Qui rend le truc un peu plus délicat à coudre. Que juste un t-shirt raglant en fait. Mais bon. Ça j'ai cousu du coup au point zigzag de la machine à coudre. Après j'ai surjeté. Voilà. Du coup je trouve que ça fait un truc propre. À mon avis pratique. Donc voilà. Ça me paraît grand. D'ici moi par rapport au reste. Mais enfin bon c'est de la taille un peu grand. On verra. Et puis il fallait en bas aussi. Donc j'ai beaucoup hésité parce que je n'avais pas... Enfin j'ai beaucoup hésité. Au début. Est-ce que j'utilisais ce velours pour aller avec ça ? Où j'avais un reste d'un tissu, un lin lavé de chez The Sweet Mercery. De ce coloris-là. Qui allait aussi avec ça. Donc j'ai hésité. Beaucoup beaucoup. Ça a fumé dans mon cerveau. Et au final je me suis dit ça c'est gai. C'est plus léger. Donc ça va bien avec le côté printemps de ça. Et j'aimais bien l'association des deux. Je trouve ça figuette. Et voilà. Ça me plaisait. Donc au final j'ai choisi de prendre ce tissu-là pour faire un bas pour aller avec ça. Et là je suis retournée dans mon lit de la garde-robe. Je dis garde-robe des bébés de la droguerie. Parce que comme c'est un tissu assez souple. Je me suis dit que le petit sarouel Hugo lui irait bien. Alors le sarouel Hugo. Vous le voyez ici. Donc hop. Donc j'ai réalisé en taille 6 mois pour aller avec la taille du t-shirt. Et alors pour le coup c'est vraiment hyper simple comme vous voyez. Voilà. Deux fois la même pièce. Bingo. Comme c'était moi une chute. J'ai fait une couture en fait à chaque milieu. Normalement c'est la pièce dos et en un seul morceau. Et la pièce devant aussi. Moi je les ai cousues du coup. Il y a une couture au milieu. J'avais tout et marge de couture. Mais sinon c'est tout pareil. Voilà le petit sarouel. Et on vient en fait juste faire des boutonnières à la taille. Alors ça je ne sais pas s'il ne faut pas que je rajoute. Si je ne rajoute pas. Enfin on vient juste faire des boutonnières pour glisser un cordon. Donc c'est très très large. Je ne sais pas si ça va être bien. Est-ce que je n'aurais pas dû... J'hésite à mettre un élastique et plus le cordon quand même. Voilà. Je ne sais pas. On verra bien ce qu'elle me dit aussi. À l'usage. Voilà. J'ai trouvé un petit cordon que j'avais de la droguerie aussi. Qui date d'il y a des années quand je faisais des bijoux. Voilà. Et qui du coup allait bien ensemble. Et par contre je me dis que ça, ça va être hyper confortable. C'est tout léger, tout soude. Donc pour le printemps ça fera une petite tenue sympathique. Donc en tout cas, voilà. J'espère que ça lui plaira. Moi j'avoue que les deux coloris ensemble m'ont beaucoup plu. Voilà. Ça, ça me paraît gros. Bon. On verra. On verra. Voilà. Donc moi je me suis régalée à faire toutes ces petites choses. Je n'ai pas fini d'exploiter ce livre parce qu'il y a notamment la petite salopette qu'on voit là. Que j'ai très envie de faire pour Liam pour cet été. Et je pense que la combi là peut être très pratique. Pour ma petite Athénée là, je pense que je vais faire ça parce que ça se règle en largeur. C'est pratique, etc. Donc bref, il y a plein plein de modèles. Et franchement, vraiment j'ai été très très agréable. Donc j'ai fait trois modèles quand même de ce livre. des explications nickel par rapport à ce dont j'avais l'habitude pour la droguerie. Voilà. Vraiment bien. Et ça c'est le prochain truc que je vais faire. Enfin, une des choses que je vais faire. Enfin bref. Voilà. Donc je me suis régalée avec cette petite laillette. J'espère que ça plaira aux bébés et à leur maman. Et que ça vous a plu, cet épisode hors série. Je vous retrouve bientôt pour un épisode plus classique. Parce que j'ai mes deux thèses qui sont finies, que je vous ai présentées sur Instagram. Et pas mal de petites coutures d'hiver à vous montrer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis en attendant, je vous souhaite bonne couture et bon tricot. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501